Salut tout le monde, bienvenue à Sport 30. À la une, les Bills reçoivent la visite des puissants Dolphins qui tentent de morcer une saison avec quatre victoires en automne match pour la première fois depuis 1995. The Marham Lunds pute un premier match depuis son arrêt cardiaque en janvier dernier. Il remplace le maraudeur Jordan Poyan. Le duo Josh Allen-Stefan Diggs donne le temps au début de match. Allen repère Diggs pour un jeu de 32 verges, le toucher suivant. On ne peut pas dire que tout bang pour les Dolphins. Ray Mostert est incapable de capter la passe de toit à Tango Valois, tout comme Terrell Bernard qui ne peut réaliser l'interception. Heureusement, Jalen Waddell sauve les meubles. Le tandem Allen-Diggs remet ça au deuxième câble. Josh est patient en ordre maître à Stéphane, 21-14 Bills, et Diggs y va de sa meilleure imitation de mon idole, Stone Cold Steve Austin. Les Bills ont inscrit plus de 35 points à leurs deux derniers matchs et veulent certainement répéter l'exploit contre le rivaux division. Diggs fait un pas de la bonne direction, touché de 55 verges, 28-14 Buffalo. Depuis 1985, aucune équipe ayant marqué 60 points ou plus lors d'un match a gagné sa rencontre suivante. Au troisième quart, Diggs s'assure que la tendance se poursuit avec les Dolphins et complète son tour du chapeau. Devant l'Ishon, est l'un des seuls points positifs du côté de Miami. La recrue termine avec deux touchés et 101 verges au sol, dont 55 sur cette course. Les Bills emportent 48 à 20 et infligent un premier revers aux Dolphins cette saison. Avec quatre passes de touchés et un touché au sol, Josh en ligne devient le troisième quart de l'histoire, avec au moins 140 passes de touchés et 40 touchés au sol. Les deux autres sont Steve Young et Cam Newton. Sous-titrage Société Radio-Canada